... Environ 7 millions de gens dans le monde meurent chaque année de crise cardiaque. Les maladies cardiovasculaires, qui causent des arrêts cardiaques et d'autres problèmes, sont la plus grande cause de mortalité. Comment se déclenche une crise cardiaque ? Comme les muscles, le cœur a besoin d'oxygène et pendant une crise cardiaque, il n'en a plus assez. Des dépôts de graisse ou plaques apparaissent sur les parois des artères coronaires, les veines qui fournissent le sang oxygéné au cœur. Ces dépôts grossissent avec l'âge, devenant parfois irréguliers, plus durs ou enflammés. Ces dépôts peuvent produire des blocages. Si l'un de ces dépôts ronde ou craque, un caillot de sang se forme autour en quelques minutes et une artère partiellement obstruée peut se bloquer complètement. La circulation du sang vers le muscle cardiaque est stoppée et les cellules asphyxiées commencent à mourir en quelques minutes. C'est l'infarctus du myocarde ou crise cardiaque. Tout peut se détériorer rapidement en absence de traitement. Le muscle blessé peut ne plus être capable de pomper le sang et le rythme cardiaque peut devenir irrégulier. Dans le pire des cas, une crise cardiaque peut causer la mort. Comment savoir si quelqu'un fait une crise cardiaque ? Le symptôme le plus commun est une douleur à la poitrine que les patients décrivent comme un écrasement causé par le manque d'oxygène dont souffre le muscle cardiaque. Elle peut se propager à d'autres parties du corps. Mais ce n'est pas toujours aussi soudain et dramatique que dans les films. Certains ont la nausée ou le souffle court. Les symptômes peuvent être plus discrets chez les femmes et les personnes âgées pour qui la faiblesse et la fatigue peuvent être le signal principal. Et étonnamment, chez certains, surtout les diabétiques, une crise cardiaque peut être silencieuse. Si vous pensez que quelqu'un fait une crise cardiaque, la chose la plus importante est de réagir rapidement. Si vous le pouvez, appelez les urgences médicales. C'est le moyen le plus rapide pour aller à l'hôpital. L'aspirine, qui fluidifie le sang, et la nitroglycérine, qui dilate les artères, peuvent empêcher la crise cardiaque d'empirer. Aux urgences, les médecins peuvent diagnostiquer une crise cardiaque avec un électrocardiogramme qui mesure l'activité électrique du cœur et un test sanguin pour évaluer les dommages au corps. On emmène le patient dans une salle d'examen haute technologie où on réalise des tests pour localiser les blocages. Les cardiologues peuvent rouvrir l'artère bloquée en la dilatant avec un ballonnet dans la procédure d'angioplastie. Souvent, ils insèrent un stent en métal ou en polymère qui maintiendra l'artère ouverte. Des blocages plus graves peuvent exiger un pontage coronarien. En utilisant le fragment d'une veine ou d'une artère d'une partie du corps, les chirurgiens peuvent rediriger le flux de sang autour du blocage. Ces procédures rétablissent la circulation du muscle cardiaque, restaurant la fonction cardiaque. Les traitements progressent, mais la prévention reste essentielle. Les facteurs de risque sont la génétique et le mode de vie. Bonne nouvelle ! Vous pouvez améliorer votre mode de vie. Le sport, un régime équilibré et la perte de poids réduisent le risque de crise cardiaque. Les médecins conseillent de faire du sport plusieurs fois par semaine, à la fois du fitness et du renforcement musculaire. Le régime pour un corps en bonne santé est pauvre en sucre et en graisse saturée, qui sont liés aux maladies cardiaques. Il faut privilégier les légumes, le poulet et le poisson, plutôt que la viande rouge, les céréales complètes et les fruits à coque, tels que les amandes ou les noix. Un bon régime alimentaire et du sport permettent de garder un poids sain et de réduire le risque de crise cardiaque. Les médicaments peuvent aider à prévenir la crise cardiaque. Les médecins prescrivent souvent de l'aspirine à faible dose, notamment pour les patients à risque ou ayant déjà fait une crise cardiaque. Les médicaments qui aident à limiter les facteurs de risque, comme la pression artérielle, le cholestérol et le diabète, réduiront aussi le risque de crise cardiaque. Les crises cardiaques ont beau être communes, elles ne sont pas inévitables. Un régime sain, éviter le tabac, rester en bonne forme, profiter d'un bon sommeil et beaucoup de rire, tout cela aide le muscle le plus important de votre corps de continuer de battre. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager. La curiosité est contagieuse.